Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos grands entretiens Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1754 la Russie a un nouvel héritier Le prince Paul Petrovitch naît de Catherine Alexei Neva et probablement de l'un de ses amants comme d'ailleurs tout le monde sans doute à la cour mais il est officiellement le fils de Pierre III futur empereur de Russie Ses parents ne bronchent pas ils ont enfin leur héritier après 9 ans de mariage et pourtant l'enfant tant attendu, tant désiré bénéficiera bien trop peu de l'attention et de la tendresse de sa mère il connaîtra très peu son père également car assassiné alors que le petit Paul a seulement 7 ans hanté par la peur du complot et du meurtre souffrant d'une mauvaise santé impulsif et misanthrope Paul 1er n'avait pas l'étoffe d'un empereur enfant il contracte des idées, des sentiments et des ambitions auxquelles ne répondra jamais la capacité d'un cerveau où les facultés émotives l'emporteront toujours sur les autres dira de lui un historien russe Paul 1er vécu 42 années dans l'ombre de sa mère Catherine II il fut ensuite un tsar mal aimé ne manquant pourtant pas d'ambition pour la Russie à sa mort la mémoire de son règne fut une fois de plus éclipsée par le souvenir de celui de Catherine II nous recevons aujourd'hui Alain Blondie auteur d'une biographie de Paul 1er paru aux éditions Perrin bonjour Alain Blondie bonjour merci d'avoir répondu à l'invitation d'Estoria Voce vous êtes donc historien spécialiste des états méditerranéens et de l'Ordre de Malte vous avez d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur ces sujets mais vous avez surtout enseigné donc non seulement à Sorbonne Paris IV au CELSA mais également à Moscou et à Saint-Pétersbourg et c'est cette période cette longue période d'enseignement en Russie qui vous a donné envie d'écrire sur un tsar au milieu de vos autres spécialités qui n'ont pas l'air pourtant d'être l'histoire de la Russie et bien non parce qu'en réalité j'ai découvert Paul 1er en m'intéressant à l'Ordre de Malte et j'ai vu que et bien il avait été proclamé grand maître de l'Ordre de Malte en 1798 1797, 1798 et quand je suis allé en Russie donc en URSS d'abord puis en Russie et bien la première chose que j'ai faite c'est d'aller voir dans les archives de Saint-Pétersbourg alors Leningrad pour voir tout ce qui pouvait intéresser Paul 1er et par chance d'ailleurs j'ai rencontré la directrice de la bibliothèque de l'Hermitage j'ignorais totalement qu'il y eut une bibliothèque et nous sommes devenus amis pour des raisons différentes parce que je me suis occupé d'une de enfin je l'ai aidé dans une de ses elle préparait une exposition et elle m'avait demandé quelques conseils et nous avons parlé et elle m'a dit ah mais moi j'ai énormément d'archives sur Paul 1er grand maître de l'Ordre de Malte et c'est comme ça dans la bibliothèque de l'Hermitage que j'ai trouvé beaucoup de documents fort intéressants Alors Paul 1er c'est donc un tsar de la fin du 18e et du début du 19e siècle est-ce qu'avant de brosser un peu son portrait vous pourriez nous donner quelques éléments historiques et géographiques sur la Russie de cette époque pour qu'on se donne un peu une idée du contexte ? Alors quand Paul 1er enfin quand Paul plutôt naît la Russie d'abord est sous c'est le règne encore de l'impératrice Elisabeth 1ère Elisabeth 1ère ne s'est pas mariée elle est célibataire et grâce notamment au chevalier des Hons que tout le monde connaît et surtout donc à l'influence des ambassadeurs de France la Russie d'alors est plutôt liée à la France et à l'Autriche et a pour ennemis héréditaire la Prusse donc on est dans un système tout à fait différent c'est ce qu'on appelle la Russie occidentalisée qui regarde vers l'ouest donc c'est dans cette dans cette ambiance que l'impératrice qui n'a pas d'enfant choisit un de ses petits neveux à savoir un prince allemand donc qui est un prince de Holstein qui est le futur Pierre III qui est un admirateur profond de Frédéric II de Prusse et Frédéric II va lui faire épouser une princesse allemande aussi très proche de lui puisque la mère de Catherine la future Catherine II est une dame d'atour de la mère de Frédéric II et donc on voit très bien que à la fin du règne d'Élisabeth eh bien ce sont des c'est plutôt une alliance pro-allemande qui va enfin pro-prussienne qui va s'installer et c'est vrai qu'à la mort d'Élisabeth Ière Pierre III s'empresse de se faire totalement le vassal de Frédéric II donc c'est un retrait vers l'est de la Russie et cette Russie autrement n'a pas changé au niveau social la noblesse est extrêmement importante et il y a une masse extraordinaire de paysans qui sont des serfs qui ne sont même pas des êtres libres donc on est dans une époque totalement médiévale mais on le sera jusqu'au milieu du XIXe siècle alors vous expliquez dans votre ouvrage que je vous cite depuis la mort de Pierre Legrand en 1725 la Russie avait été essentiellement gouvernée par des femmes c'est quand même une particularité qui me semble nécessaire de soulever quel est le système de gouvernement en Russie qui doit gouverner alors jusqu'à Pierre jusqu'à Pierre Legrand l'héritier du tsar était le fils aîné du tsar lorsque Pierre Legrand va avoir des difficultés avec son fils puisqu'il va quand même le faire le faire assassiner pour être simple donc il prévient il précise que de toute façon là c'est le tsar qui décidera qui sera son successeur mais Pierre Ier meurt sans désigner son successeur donc son épouse va se proclamer impératrice et elle va devenir l'impératrice Catherine Ier puis ensuite donc elle va choisir un des fils du tsarevitch ça ne va pas durer et par la suite on va avoir systématiquement des princesses qui descendent plus ou moins de Pierre Legrand mais la plupart du temps qui sont de culture germanique c'est à dire qu'il n'y en a absolument aucune de culture russe il n'y aura pas de princesse ni même de princes de culture russe jusqu'au début du 19ème siècle donc on est vraiment c'est assez étonnant de voir que ce grand état est peuplé de princes allemands dont la langue vernaculaire est le français donc on se rend compte qu'il n'y a pas encore cette idée de nationalité qui sera courante au 19ème siècle et ensuite où les princes et les souverains parlent la langue de leur pays là pas du tout Catherine II s'exprimait en français Paul Ier moi j'ai trouvé des lettres de Paul Ier entièrement rédigées en français et d'ailleurs il écrivait mieux le français que le russe ce qui a dû vous faciliter vos recherches dans les archives absolument et en parlant d'archives quels ont été les principales archives et puis la principale bibliographie parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'ouvrages écrits sur Paul Ier il y a eu des ouvrages la plupart des grands ouvrages écrits sur Paul Ier je dis bien des grands donc sont antérieurs à la guerre de 1914 voilà donc que ce soit des ouvrages français ou des ouvrages russes après on a d'autres ouvrages je ne veux pas dire mais les grands ouvrages de base sont des ouvrages antérieurs à la guerre de 1914 donc le petit Paul Ier donc on l'a évoqué il naît en 1754 sa mère est allemande et vous allez donc nous parler un peu de cette jeunesse de Paul qui est un enfant très attendu et pourtant vous employez régulièrement l'expression d'un enfant écorché vif on a l'impression qu'il a une enfance très malheureuse pourquoi cet enfant qui était promu en un destin assez incroyable a réussi en fait a eu une enfance si compliquée si difficile si éprouvée alors je ne dirais pas qu'il a eu une petite enfance malheureuse parce que dès qu'il est né au moment même de sa naissance l'impératrice Elisabeth l'a retiré des mains de sa mère et l'a fait grandir dans ses appartements donc il a grandi avec des nourrices et avec des laquais et il s'amusait dans l'appartement de l'impératrice d'ailleurs Catherine II enfin la future Catherine II qui vient d'accoucher qui est une jeune femme qui a 25 ans n'est-ce pas tous les courtisans la laissent elle est dans une chambre elle vient d'accoucher on ne la lave pas on ne change pas son linge et on l'abandonne complètement on viendra la voir le lendemain pour l'aider un peu à se relever donc c'est déjà elle-même un refus de la maternité donc je pense que je ne suis pas je ne suis pas un psychiatre mais il est bien certain qu'entre une mère et un fils qui sont séparés dès la naissance il n'y a pas des liens affectifs qui se tissent donc déjà Catherine n'aimera pas son fils et Paul va grandir et pour lui je veux dire l'image de la mère ou de la femme qui est auprès de lui c'est l'impératrice Élisabeth mais qui meurt en 1761 enfin la fin de 1761 début 1762 selon les calendriers donc à partir de ce moment-là Paul va être va être entre sa mère et son père qui se haïssent qui se détestent et quelques mois après Catherine fait assassiner Pierre III et elle devient l'impératrice Catherine II alors à ce moment-là c'est un problème pour Catherine II parce que l'héritier de Pierre III ça n'est pas elle c'est Paul donc nécessairement elle va se méfier de Paul et donc elle va lui répéter tous les jours que c'est un bâtard et que s'il monte sur le trône ce n'est pas parce qu'il est fils de Pierre III puisqu'il n'est pas son fils mais parce qu'il est son fils à elle donc on imagine les relations horribles tous les jours de s'entendre dire tu n'es qu'un bâtard etc. Et alors est-ce qu'on sait un peu comment il va vivre justement la fin de son père est-ce qu'il va avoir conscience que le pouvoir est difficile à prendre et que Catherine II entend bien gouverner et gouverner relativement seule et d'être autoritaire C'est-à-dire que c'est un enfant qui a un gouverneur d'ailleurs le gouverneur de Paul va souscrire au coup d'état de Catherine à la seule et unique condition que Catherine décida que ce serait Paul qui règnerait et elle lui a fait croire cela et à peine a-t-elle réussi son coup d'état qu'elle éloigne son fils donc Paul sait déjà que sa mère l'a détrôné dès le départ donc ça va se mal passer et ça va se mal passer je veux dire pendant 42 ans parce que pendant 42 ans l'impératrice va le tenir à l'écart de tout je crois qu'il sera admis que très tardivement à entendre les dépêches des ambassadeurs simplement entendre et à ne pas prendre parti ou ne pas prendre part au conseil de gouvernement donc c'est un homme blessé et ce sera un homme blessé plus tard dans sa vie puisque on lui retirera ses enfants l'impératrice lui retirera ses enfants donc il ne pourra être qu'un mari un mari d'abord bafoué puis ensuite un mari complètement étouffé par une princesse qui a beaucoup de charme certes mais qui n'est pas quelqu'un qui le pousse vers le haut on vient de parler donc des mariages de Paul donc deux mariages le premier avec une princesse allemande bien sûr quelle est-elle cette princesse alors c'est une princesse de Hesse donc là encore très proche de Frédéric II toujours Frédéric II qui marie les princesses allemandes des princesses allemandes de son entourage au tsar pour empêcher que la Russie ne revienne à son alliance franco-autrichienne donc pour que la Russie reste dans l'alliance prussienne et bien on ne fait des tsarines de futures tsarines que allemandes donc Paul épouse cette jeune princesse qui est charmante qui est une tête vide comme dirait Catherine II fort aimablement et qui tout d'un coup bon bien sûr Paul c'est pas un Apollon c'est un nain de jardin de surcroît avec un visage très laid bon qui est un homme parfait complet c'est-à-dire ce n'est pas comme son père qui était impuissant non 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 il va bien s'occuper de sa femme mais bon sa femme va lui préférer quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre c'est le meilleur ami de Paul donc Paul l'impératrice Catherine II qui est au courant bien sûr de la liaison essaie d'éloigner le galant mais qui est l'ami l'ami de coeur de Paul qui vraiment ne peut pas se passer de ce garçon et donc il se fâche et décide qu'il va rester donc l'impératrice c'est tout ça et puis donc la grande duchesse donc Nathalie est enceinte et elle met du temps à accoucher et à cette époque-là vous savez la règle des accoucheurs c'est sauver l'enfant mais pour les princesses on ne sauve pas l'enfant parce qu'on ne veut pas tuer la princesse et donc résultat après deux jours d'accouchement l'enfant est mort né et la princesse meurt dans d'atroces souffrances en couche donc pour le consoler de ce deuil qui l'affecte énormément Catherine II a l'extrême courtoisie de lui remettre tout le paquet de lettres échangées entre les deux amants donc Paul se trouve à ce moment-là encore plus floué puisque non seulement sa femme le trompait mais aussi son ami d'enfance et son principal confident donc Paul qui était déjà d'un naturel comment disons misanthrope en général là va devenir un sauvage et pour éviter cela l'impératrice donc va décider de le remarier et l'idée va venir là encore de Frédéric II et on lui fait épouser une princesse de Wurtimber Montbéliard un mariage qui sera relativement plus heureux on a l'impression quand on vous lit que ça réveille un peu Paul et que ça lui redonne un peu une joie de vivre est-ce que à partir de quand on peut dire que Paul donc futur Paul Ier a eu une ambition a eu une volonté de gouverner ou est-ce que finalement il n'a jamais vraiment voulu le pouvoir alors si il a voulu le pouvoir mais il savait pertinemment que si jamais il poussait il sortait le bout du nez de l'eau l'impératrice le renfoncerait immédiatement dans son marécage donc il va attendre et il l'écrit d'ailleurs à tous ses confidents notamment au métropolite Platon il écrit j'attends je suis dans une situation d'attente et ce qu'il attend c'est la mort de sa mère donc il fait le mort c'est lui qui fait le mort en attendant que l'impératrice soit morte et comment il prépare son arrivée sur le trône alors il prépare d'abord premièrement il a je veux dire il a l'image de son père et c'est une image Paul avait 8 ans quand son père est mort donc même pas et donc il a l'image de ce roi qui voulait être un roi soldat très germanique très prussien et donc il va lui encore lui aussi s'identifier à Frédéric II de Prusse et donc dans les châteaux que lui donne sa mère très loin d'ailleurs de Saint-Pétersbourg pour ne pas qu'il y ait interférence et bien il va se monter une armée et il va immédiatement concevoir son arrivée sur le trône comme une réforme de l'armée mais en même temps il veut réformer la situation sociale la situation économique la situation sociale du servage et aussi réduire les privilèges de la noblesse parce que tout simplement Catherine ne s'entoure que de jeunes nobles c'est une femme qui a un appétit sexuel absolument étonnant et quand elle va mourir elle a 60 et quelques années et son dernier amant a 19 ans donc c'est vous dire donc elle a un appétit sexuel très très important et ces jeunes nobles qui sont donc les amants de l'impératrice traitent Paul comme s'il était un chien c'est-à-dire que le prince héritier est traité par Ségodlureau comme un moins que rien donc il a décidé de se venger de cette jeune noblesse militaire et donc il va réformer l'armée mettre en laisse la noblesse et puis essayer de donc de rétablir une sorte de justice sociale en Russie donc il n'est pas vraiment apprécié par la cour mais le peuple enfin le peuple russe si on peut dire qu'il y a un peuple russe c'est un petit peu peut-être tendancieux d'affirmer cette chose-là mais oui les sujets est-ce qu'ils savent que Paul Ier existe est-ce qu'ils auront un avis sur Paul Ier qui l'attend dès le début dès le début c'est-à-dire que dès que Catherine monte sur le trône lorsqu'elle apparaît bon elle est applaudie mais comme disent les russes fort élégamment on a mis on a mis un tonneau de bière sur le trône vous vous rendez compte un tonneau de bière c'est l'impératrice donc ce qu'ils veulent c'est le petit prince qui lui paraît-il est russe bon il n'est pas plus russe que moi mais donc ça ne fait rien et ils attendent Paul et chaque fois que Paul paraît que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg le peuple applaudit ce qui rend Catherine folle de rage et qui va la contraindre ou la pousser plutôt à reléguer le plus possible son fils pour qu'il ne soit pas vu mais tout le monde sait que Paul existe il accède enfin il devient empereur en 1796 oui et à ce moment-là toute la cour qu'il avait rejetée méprisée est obligée de s'agenouiller absolument et alors là c'est le triomphe et c'est le gros problème de Paul c'est que je veux dire en même temps il veut bien faire et se venger et donc en se vengeant en France on a eu Louis XII Charles VIII et Louis XII et Louis XII qui était l'ennemi de Charles VIII Louis XII monte sur le trône et dit le roi de France ne connaît pas les grièves du duc d'Orléans bon et bien ce n'est pas le cas Paul Ier lui va connaître totalement les grièves du tsarevich et il va passer son temps à se venger de ceux qui ont été hostiles à son père et hostiles à lui-même avant j'aimerais qu'on revienne un petit peu avant son accession au trône donc après son second mariage il fait un long voyage en Europe et il va chercher à se faire accepter par les autres cours européennes alors les voyages en Europe c'était un voyage au XVIIIe siècle il y a plusieurs princes qui vont faire ça donc le roi de Suède l'empereur d'Autriche enfin le saint-empereur romain germanique Joseph II donc les princes voyagent incognito pour connaître le monde et donc il veut faire la même chose pour sortir de la Russie donc sa mère lui impose le programme parce que lui il a envie d'aller voir Frédéric II bien sûr son dieu et bien sûr Catherine II lui impose d'éviter la Prusse donc elle l'envoie en Autriche parce qu'elle veut avoir une alliance avec l'Autriche et Paul n'en veut pas donc il décide d'être très désagréable avec Joseph II mais en réalité il va être séduit par l'accueil que lui réserve Joseph II sans être cependant favorable à l'alliance autrichienne et puis il va en Italie il découvre des choses pour lui l'Italie est une merveille donc il va même à Rome il est embrassé par le pape Piscis ce qui lui fait un plaisir absolument énorme et puis il remonte et il arrive en France par Lyon et il arrive à Paris où Louis XVI et Marie-Antoinette vont je dirais faire une débauche de réception de danse de ballet de dîner d'opéra pour faire plaisir au comte et à la comtesse du Nord c'est-à-dire donc Paul et son épouse qui voyagent incognito puis ensuite ils remontent par la Belgique actuelle c'est-à-dire donc les Pays-Bas autrichiens ils vont en Hollande aux Pays-Bas donc cette fois-ci où Pierre Ier était allé au début au XVIIe siècle puis ils reviennent par l'Allemagne et rentrent donc ils ont vu énormément de choses et ils ont vu l'Occident ils ont vu que ce n'est pas l'Occident vu par les lettres de Voltaire que lit sa mère mais c'est une réalité totalement différente et ils rentrent en Russie persuadés que tout va changer et là c'est pire Catherine II est jalouse mais jalouse à mourir des réceptions qu'ils ont eues et elle va leur faire payer très cher elle va notamment leur ôter leurs enfants alors c'est peut-être pas en lien direct avec ce voyage mais en fait elle va agir exactement comme comme Elisabeth absolument mais alors là ça va être pire parce que là elle va même envisager de faire monter sur le trône à sa mort le fils aîné de Paul Alexandre et donc de sauter son fils c'est-à-dire donc lui ne sera jamais de Zare les cours d'Europe donc un premier contact avec ce voyage et ensuite il va accueillir les princes exilés comment ça va se passer concrètement beaucoup de français vont donc aller en Russie après la révolution française ou pendant la révolution française plutôt dès l'émigration dès l'émigration beaucoup de princes vont partir beaucoup d'émigrés vont partir vers la Russie donc que ce soit d'abord Catherine II parce que c'est Catherine II qui les accueille puis ensuite Paul ils accueillent je dirais les aristocrates hostiles au système républicain bien sûr ils n'accueillent pas tous les français au contraire ils vont mener une politique policière très 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 stricte et tous ceux qui sont plus ou moins favorables aux idées nouvelles sont rejetés et renvoyés dans d'autres pays donc il y a toute une noblesse qui s'installe et lorsque l'avancée des troupes républicaines en Italie fait que le prétendant au trône qui est le comte de Provence devenu Louis XVIII depuis 1795 est chassé des états vénitiens donc il reçoit l'asile de la part de Paul Ier il est rejoint par son frère donc le comte d'Artois le futur Charles X par ses fils le comte le duc d'Angoulême et le duc de Berry et par leurs cousins donc le prince de Condé le duc de Bourbon et le duc d'Anguin Vous consacrez deux chapitres si je ne me trompe pas sur l'ordre de Malte et Paul Ier alors c'est vrai que j'étais un peu étonnée en ouvrant l'ouvrage j'ai fini par comprendre en fait Paul Ier a failli enfin on peut dire qu'il a peut-être été grand protecteur de l'ordre de Malte Alors il est grand protecteur de l'ordre de Malte c'est un titre que va lui donner à la fois le grand maître régnant et le pape mais lorsque le grand maître va être chassé de Malte en 1798 par les français qui s'emparent de Malte par Bonaparte qui s'en va en Égypte donc à ce moment là les chevaliers de Malte qui sont notamment installés à Saint-Pétersbourg déclarent la déchéance de ce grand maître et donnent le titre de grand maître à Paul Ier alors Paul Ier va sauter sur l'occasion et je crois que les historiens ne se sont absolument pas rendus compte de l'intérêt parce qu'on voit le goût pour les colis fichés il adore ça il adore les décorations il adore les vêtements les froufrous enfin bon très bien et puis ce sont des chevaliers voilà mais surtout c'est Malte et ça on l'oublie parce que Malte depuis Pierre Ier c'est-à-dire depuis la fin du XVIIe siècle la Russie veut s'installer à Malte pour installer une base navale pour prendre l'Empire Ottoman à revers donc Pierre Ier échoue mais ensuite Catherine II part deux fois va essayer de s'emparer de Malte et elle va même susciter une révolution contre l'ordre de Malte ce qu'on appelle la révolte des prêtres et qui va échouer aussi et donc la Russie et Paul Ier devenant grand maître de Malte devient de l'ordre de Malte devient grand maître de Malte et il réussit où sa mère a échoué ça c'est un bonheur pour lui et donc il veut Malte donc puisqu'il est grand maître de l'ordre de Malte il veut Malte et c'est là que ça va être terrible parce que toute l'histoire de cette fin du XVIIIe siècle toute l'histoire militaire et diplomatique est liée à la prétention complètement à Pacabortesque de de Paul Ier de vouloir s'emparer de Malte les Anglais qui ont chassé les Français et qui s'y sont installés n'ont aucune envie de laisser Malte à à Paul Ier et de ce fait il y avait une alliance entre Paul Ier et l'Angleterre que Paul Ier va rompre et là il va décider de s'allier à Napoléon à Napoléon Bonaparte qui est premier consul et Bonaparte lui promet qu'on lui rendra Malte et on envisage on a un grand plan entre la France et la Russie qui est de s'emparer donc de se maintenir en Égypte et par la Russie d'attaquer l'Inde par les troupes russes et d'attaquer l'Inde anglaise par le côté égyptien pour les Français et donc de détruire l'Angleterre donc si vous voulez cette histoire de Malte complètement ridicule va devenir une sombre affaire internationale qui vise à détruire l'Empire britannique c'est donc un enjeu diplomatique militaire mais quelles sont les conséquences en fait de ces relations avec l'ordre de Malte les conséquences religieuses entre la Russie et l'église catholique alors les conséquences sont fâcheuses parce que bien sûr au début le pape d'abord le pape est dans une situation difficile depuis 1797 il est chassé de Rome donc il vit dans une chartreuse à Florence puis ensuite il va être fait prisonnier par le directoire trimballé à Savonne puis de Savonne dans les Alpes et il va mourir à Vienne donc à Valence pardon et donc le Piscis au départ est assez favorable à l'idée que Paul va aider l'ordre de Malte à se restaurer mais lorsqu'il se rend compte qu'il devient il se proclame le grand maître de l'ordre de Malte pour le pape c'est absolument impossible Paul est un orthodoxe ce n'est pas un catholique donc là où il y a un problème c'est que l'ordre de Malte a un ambassadeur auprès de Paul et le pape a un nonce apostolique auprès de Paul qui sont les deux frères et les deux frères ont très bien compris qu'ils peuvent faire une fortune énorme en trompant et l'ordre et le pape et donc en même temps je dirais ils embellifiquent Paul et lui disent mais non mais tout le monde est d'accord et ils jouent sur les délais postaux et donc chaque fois que le pape dit ah oui mais moi je voudrais réfléchir donc ils retiennent un peu la lettre et puis ils ne la montent qu'au dernier moment donc tout est décidé et ensuite ils envoient au pape en disant conformément à votre vœu votre sainteté le tsar a dit ça jusqu'au moment où Piscis va se fâcher et donc décide de dire pas du tout Paul Ier n'est pas du tout le grand maître de l'ordre de Malte et alors à ce moment là Paul devient furieux ça c'est sûr et donc il détruit j'allais dire quasiment l'ordre de Malte catholique pour créer un ordre de Malte orthodoxe comment est-ce que cette je ne sais pas cette fixette sur l'ordre de Malte est vécue par l'entourage de Paul est-ce que c'est surprenant et est-ce que est-ce qu'on adhère à ces projets alors pour les russes pour les russes au contraire c'est insultant la plupart des russes que ce soit de la noblesse ou même des milieux populaires de Russie c'est insolent qu'un tsar de Russie prenne davantage de plaisir à être grand maître de l'ordre de Malte qu'à être tsar de Russie vous imaginez que par exemple sur les armoiries impériales au centre de l'aigle bicéphale il y a toujours donc saint André parce que c'est l'ordre principal de la Russie il fait enlever saint André et il fait mettre la croix de Malte donc il est plus content je dirais d'être grand maître de Malte que d'être tsar de Russie donc ça se passe très mal à l'extérieur ça pose un problème c'est pour ça qu'on a cette phrase la marotte de Malte parce que dans les chancelleries les gens disent bon il est cinglé et puis Malte bon si ça lui fait plaisir de jouer au chevalier d'accord mais tant qu'il joue au chevalier et qu'il distribue des décorations ça va lorsque il change les alliances et lorsqu'il veut déclarer la guerre à la première puissance européenne alors là ça devient totalement différent est-ce qu'il a il a déclaré est-ce que c'était quelqu'un de très belliqueux et combien de guerres il a engagé alors ça n'est pas quelqu'un de belliqueux c'est quelqu'un de hargneux c'est-à-dire que quand on lui manque comme on dit dans le langage populaire alors là il devient féroce c'est-à-dire que naturellement il est porté à la paix mais il ne faut pas qu'on manque à sa dignité et dès qu'il se sent vexé froissé qu'il estime qu'on ne l'a pas prise au sérieux c'est toujours pareil c'est un garçon extrêmement susceptible parce qu'il a extrêmement souffert et le moindre manquement à sa dignité les réactions sont importantes donc il va décider des guerres par exemple on est à la limite de la guerre avec l'Autriche à un moment puis bon ça se calme parce que les Autrichiens font le dos rond mais on est dans une guerre non déclarée avec l'Angleterre il va ressusciter ce qu'on appelle l'alliance du nord avec le Danemark la Suède etc et il va bloquer la Baltique il va bloquer la Baltique aux vaisseaux russes et la Royal Navy n'a plus de chanvre ni de cordes ni de voiles donc à la fin de 1799-1800 donc c'est pour ça que les Anglais vont réagir en se disant là on va être ruiné parce que on voit Bonaparte qui grimpe qui va envahir qui menace d'envahir la Grande-Bretagne et de l'autre côté la Grande-Bretagne n'a plus les moyens d'obtenir quoi que ce soit donc de la Russie et donc on est vraiment dans une situation très très difficile au niveau européen donc ce n'est pas un belliqueux au sens il ne recherche pas la guerre mais il fait la guerre je dirais lorsque l'on lui manque de respect Paul Ier il a vous l'expliquez dans votre ouvrage a pris le contre-pied je vous cite de la politique de sa mère donc on l'a vu un peu avec l'ordre de Malte qu'est-ce qu'il a voulu réformer en Russie et quelles sont d'ailleurs les lois qui sont plus ou moins toujours en vigueur ou qui ont laissé des traces aujourd'hui il n'y en a aucune ça de ce côté-là il n'y en a aucune mais non il va réformer alors d'abord il va tenter de réformer la situation financière Catherine II avait lancé un modèle d'Assigna un peu comme nous sous la révolution française et bien sûr ça s'était soldé par une banqueroute absolument abominable donc il va avoir de bonnes intentions mais il ne saura pas le faire ce n'est pas un financier donc ça ne changera pas grand chose en revanche il va limiter les privilèges de la noblesse et du clergé et ça c'est ce qui plus tard sauvera son image de marque dans les milieux populaires donc par exemple dans l'armée les règlements c'était une règle habituelle les soldats au moindre manquement de discipline recevaient des coups de bâton des coups de fouet des coups de knout il va faire la même chose pour les généraux donc un général qui a un manquement un colonel qui se trompe de marche etc et bien on le descend de cheval et on lui colle une raclée à coups de bâton ou à coups de fouet donc il n'y a pour lui il y a une égalité devant la justice du tsar donc ça c'est une c'est quelque chose qui sera mis à son crédit par les milieux populaires mais c'est quelque chose qui va je dirais mettre à son débit dans les classes favorisées qui vont conduire à son assassine est-ce qu'il a beaucoup d'alliés parmi cette aristocratie dans la cour aucun il est seul il est complètement seul avec son épouse ou les relations alors avec son épouse les relations se tendent parce que tant que je vais dire tant que Catherine II a vécu son épouse est restée une épouse lorsqu'elle est devenue apératrice elle a prétendu à se mêler un peu au gouvernement et à influencer son gouvernement elle a elle a aussi donc elle s'est alliée avec l'ami de cœur car il avait une amie de cœur on sait pertinemment que ce n'était pas sa maîtresse du moins la première donc madame Nelly Dova la princesse la comtesse Nelly Dove et elle va devenir elle va devenir son amie et toutes ces deux femmes vont tenter de circonscrire le prince le tsar mais il n'aura personne et même il va se fâcher donc avec Catherine Nelly Dove il va se fâcher aussi avec l'impératrice pendant très longtemps il n'a aucune excellente relation c'est un euphémisme avec son fils le tsarevitch Alexandre donc c'est c'est un homme seul c'est un homme seul sans amis il a peur de se faire assassiner ah oui depuis le départ depuis le départ d'autant qu'il a il a rencontré un moine qui lui a prédit qu'il mourrait comme comme son père et le jour dont du samedi saint et il va mourir un samedi saint donc il attend chaque année il redoute en fait le samedi saint absolument et c'est pour ça qu'il va se faire construire un château qui existe encore au centre de 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 Saint-Pétersbourg que l'on appelle aujourd'hui le palais des ingénieurs et parce que c'est une forteresse et il se dit là personne ne pourra m'atteindre et personne et c'est là qu'il va être assassiné il va finir par être atteint alors comment se passe comment se passe la fin du règne de Paul Ier c'est à dire que c'est une série de vexations à l'égard de la société une série de vexations à l'égard de l'armée des soldats des officiers une série de vexations à l'égard de la société russe enfin le pire si vous voulez c'est complètement ridicule mais lorsque le tsar passe dans sa promenade dans les rues de Saint-Pétersbourg tout le monde doit arrêter son carrosse descendre et faire une révérence quand on est une femme ou un salut quand on est un homme le problème c'est que quand vous vivez en Russie et que à la fin de l'hiver vous avez ce que l'on appelle la sputica c'est-à-dire de la boue mais qui fait 20 centimètres grosso modo et donc que vous avez des chaussures de cours et que vous devez descendre dans la boue et que vous avez de la neige glacée jusqu'au-dessus des chevilles et que là vous faites une révérence avec votre robe qui va rentrer dans la boue etc vous êtes absolument écœurante donc les femmes sont vexées les hommes les bottes sont brûlées par la neige etc donc tout le monde est furieux ensuite il y a des obligations on est obligé de porter suppression de la perruque on est obligé de porter des cheveux qui sont gominés sur les côtés enfin on ne peut plus porter de chapeau rond donc ce sont des choses complètement ridicules mais qui à la fin froissent et tout cet ensemble fait boule de neige et donc tout le monde se dit bon il faut en finir et donc depuis peut-être six mois avant l'assassinat de Paul et bien l'idée est que on va se débarrasser du tsar donc il y a très peu de comploteurs au grand maximum il y a 50 comploteurs mais je dirais toute la société pertersbourgeoise fait partie du complot parce que même si elle sait elle ne dit rien donc la mort de Paul Ier est finalement relativement bien accueillie est-ce qu'on en attend beaucoup de l'héritier ? ah oui alors ça on attend énormément alors d'abord premièrement la mort de Paul Ier va donner lieu je dirais à une joie indécente c'est-à-dire qu'on illumine à Saint-Pétersbourg on illumine à Moscou on illumine dans toutes les grandes villes c'est comme si on avait fait une victoire c'est-à-dire que les gens sont dans les rues s'embrassent crient enfin nous sommes libres etc vous savez on le surnommait Robespierre Paul donc c'est à ce point on voit que c'est une haine contre lui bon très bien et on attend tout d'Alexandre qui est je dirais un grand méchant mou Alexandre c'est tout sauf le tsar que l'on va voir à l'époque de Napoléon Ier il est timide il ne sait pas que faire il hésite et puis il se sent coupable je veux dire d'avoir au moins laissé faire l'assassinat de son père donc un tsaricide et un paricide c'est quand même énorme à supporter et Paul Ier pardon Alexandre Ier on va lui souffler de dire qu'il fallait qu'il dise je reprends la suite de Catherine II et donc il devient le successeur de sa grand-mère c'est ce qu'il dit et dans son dans la proclamation de son avènement il reprend le flambeau de Catherine II donc Paul Ier a été une parenthèse et donc on revient à ce que l'on appelait l'Empire des Lumières Les Russes étaient globalement plus contents du règne de Catherine II que de Paul Ier Alors ils étaient contents du règne de Catherine II en 1801 mais en 1796 ils ont été ravis que Catherine II soit morte vous savez on sait toujours ce que l'on perd et on ne sait jamais ce que l'on gagne donc ils ont cru qu'ils allaient gagner quelque chose et ils ont trouvé pire donc ils préféraient encore la grand-mère que le fils Et aujourd'hui est-ce qu'on connaît Paul Ier est-ce que les Russes se souviennent de sa mémoire où il est complètement resté dans l'ombre depuis sa mort ? Il y a peu il y a peu de choses sur Paul Ier en Russie ceux qui s'intéressent à Paul Ier sont ceux qui s'intéressent à l'ordre de Malte russe parce que l'ordre de Malte a continué à exister en Russie bon ça n'a rien à voir avec l'ordre de Malte qui siège à Rome qui est officiel mais il y a un ordre de Malte russe et donc à chaque fois on a quelques ouvrages qui sont plutôt agiographiques que vraiment sérieusement historiques sur Paul Ier mais non je veux dire aujourd'hui par exemple dans les milieux russes de l'émigration on a vu apparaître une icône de Saint Paul Ier qui a quand même un peu une idéalisation et de la part de l'église orthodoxe peut-être alors ça c'est de l'église orthodoxe en exil parce que l'église orthodoxe a quand même canonisé Nicolas II l'impératrice et sa famille donc vous avez en Russie aujourd'hui après 70 ans de photos de Lénine de Staline et des autres vous avez maintenant des icônes de la famille impériale assassinée en 1917 merci beaucoup Alain Blondy pour nous avoir brossé ce portrait de Paul Ier je rappelle donc que vous avez écrit une biographie sur le Tsar qui est paru donc le 9 janvier 2020 aux éditions Perrin merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et votre écoute et je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada